Merci, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie pour votre invitation à témoigner à partir de mon expérience. Alors, je suis directeur des établissements de la FEDOSAD. La FEDOSAD, c'est une association qui existe depuis 1956, l'association loi 1901, et qui est à la fois dans le domaine du soutien à domicile, de l'accueil en établissement ou en formule de répit. Pour introduire mon propos sur mon expérience professionnelle et bénévole, j'ai un certain nombre de réflexions autour de l'isolement et de la solitude qui sont à différencier. Et moi, j'ai un focus particulier sur l'isolement et la solitude des personnes âgées. Pour mettre une formule entre guillemets, ces vieux, on parle des jeunes sans aucun souci, et on parle des vieux quelquefois avec un peu de réserve, parce qu'on est toujours le jeune de quelqu'un, le vieux de quelqu'un, et ces vieux sont souvent des vieilles. Et la logique que vous en parliez tout à l'heure, j'entendais dans vos débats, justement, par rapport à une certaine forme de précarisation qu'il peut y avoir pour des femmes âgées à la retraite. Alors, il y a, avec l'âge, l'évolution de l'habitat, le veuvage, l'éloignement des enfants, la perte de son entourage, des deuils successifs, maladies, handicaps physiques, sensoriels, psychologiques, différentes difficultés liées à l'âge. Alors, il y a eu une prise de conscience il y a quelques années déjà, parce qu'on est sortis de cette logique de vie de village. Auparavant, on était dans les villages et on se connaissait. La vieille dame, si elle n'avait pas ouvert, ou le vieux monsieur, s'il n'avait pas ouvert ses volets, les voisins s'en inquiétaient. Et puis les enfants, c'était le fils d'eux ou la fille d'eux. On avait cette vie plus communautaire et on se connaissait. Maintenant, dans nos grands ensembles, c'est vrai qu'on a Internet, mais on n'a plus ce lien en direct. Et un certain nombre de retraités, même s'ils sont mis à Internet et aux nouvelles formes de communication, ce lien physique, cette proximité est nécessaire. On a différentes expériences avec Mona Lisa, qui avait été lancée à une époque, il me semble que c'était Paulette Guinchard, qui avait aussi contribué avec ses successeurs autour de cette mobilisation nationale, pour voir comment activer des réseaux et comment pouvoir favoriser ces liens de proximité avec les personnes qui avancent en âge. On a eu un certain nombre d'expériences aussi, entre la CNAV par exemple, et puis les facteurs, pour essayer d'identifier des problèmes de fragilité que pouvaient avoir des personnes à leur domicile avec le programme d'IVAS. Les petits frères des pauvres, que ce soit sur un plan national et par rapport à leur implication dans le domaine du lien social en proximité, ont pu le développer. On a aussi des expériences, comme à Dijon, avec Villamie-des-Aînés, avec le secrétaire général du réseau francophone de Villamie-des-Aînés, qui essayent aussi de transmettre à un certain nombre d'élus locaux d'élus locaux la nécessité d'adapter aussi la ville à la mobilité réduite d'un certain nombre de personnes, à un certain nombre de repères qui peuvent être facilitants. Localement, on a eu Inicité, qui a fait sur des programmes comme les intergénéreux, la ville de Dijon notamment, c'est celle que je connais le mieux, parce que c'est là où je vis, des rencontres dans les quartiers, d'essayer à travers un office des personnes âgées de la ville de Dijon, aussi avec la maison des seniors, de pouvoir proposer à des personnes qui ont la possibilité de se déplacer, mais l'intérêt c'est aussi d'aller jusque chez les personnes pour essayer d'identifier leurs difficultés et de créer du lien. Il y a eu une initiative qui s'était faite avec l'école de commerce pour essayer de rencontrer aussi des personnes âgées là où elles vivent, que ce soit pour apporter des bouquins, que ce soit pour des échanges de services et de pouvoir se rapprocher autour de ces rencontres. Les bailleurs sociaux aussi se sont interrogés localement, je le vois, par rapport à des formes d'habitat, parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui habitent dans les logements sociaux ont évolué en âge et que ce soit l'habitat par lui-même, l'accessibilité à cet habitat, que ce soit les abords, que ce soit l'installation de bancs publics ou de jardins qui permettent aux personnes de se rencontrer, de recréer des petits espaces où les personnes peuvent se rencontrer et échanger. On a aussi les villages bleus qui ont été développés par la Mutualité française et en Côte d'Or, on a plusieurs villages bleus. C'est un peu les résidents seniors, deux personnes qui sont dans des logements sociaux et qui ont des petits logements qui sont accessibles et avec des animations qui leur sont proposées pour garder le lien. Donc c'est des petites communautés, chacun chez soi bien sûr, mais des petites communautés d'une vingtaine de logements, de logements adaptés. J'ai eu la chance aussi dans un certain nombre, parce que j'ai fait partie de groupes européens notamment sur la maladie d'Alzheimer, d'aller à Hambourg. À Hambourg, il y a des coopératives, c'est un système qui ne se développe pas trop chez nous, mais des coopératives qui permettent aussi à des personnes d'habiter dans un même immeuble et puis que ce soit des retraités, j'avais visité, il y avait une quinzaine d'appartements d'un côté, il y avait de l'autre côté, c'était des jeunes et des retraités qui vivaient dans une cage d'escalier et qui formaient une coopérative, c'est-à-dire qu'ils choisissent un appartement. Ils sont entre le locataire et le propriétaire, c'est-à-dire qu'ils ont un droit d'entrée au début avec une participation en fonction du nombre de mètres carrés et ils vivent dans cet appartement. Et en Allemagne, il y a aussi ce partage des tâches qui va entretenir la cage d'escalier et les coups de main qui peuvent se donner entre voisins par rapport à des gamins quand la maman n'est pas rentrée ou par rapport aux courses que l'on peut faire pour sa voisine âgée. Et au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y avait des petites unités de vie pour des personnes qui avaient une maladie d'Alzheimer et ça pouvait permettre aussi à des personnes vivant dans le quartier de pouvoir rester dans la proximité et de ne pas partir dans un gros établissement qui peut faire peur et qui peut être dépersonnalisant. Il y a aussi, on le développe en Côte d'Or et en Bourgogne maintenant, des programmes santé seniors qui permettent aussi que ce soit pour la mobilité, équilibre, le programme équilibre qui avait été initié en Côte d'Or, de pouvoir apprendre à se relever quand on est tombé chez soi, de pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi dans ces groupes de formation ou d'information sur l'équilibre. avec PACRECA et la MS à Bourgogne, c'est de pouvoir entretenir ses fonctions cognitives, c'est des conseils sur l'alimentation. Donc il y a plusieurs modules sur l'alimentation, bien se nourrir, le bon usage du médicament, le sommeil. On a aussi développé un autre programme sur le bien-être et on essaye de toucher sur le département de la Côte d'Or, parce que je suis dans une association, je suis trésorier dans une association qui promeut justement les actions en faveur des personnes qui vivent à leur domicile et d'avoir des relais qui peuvent nous indiquer un petit peu des personnes, tiens, ça serait bien de pouvoir lui proposer un tel type de programme pour mieux vivre chez elles. Donc des actions qui peuvent se faire aussi au niveau du conseil départemental, je vois que vous parliez du numérique tout à l'heure, avec les programmes SATI qui permettent de faire de la formation pour des retraités sur l'utilisation de l'outil internet ou de l'outil numérique. J'en viens donc à la FEDOSAD, mais c'était pour introduire un petit peu la diversité qu'il peut y avoir dans les initiatives et de voir la complémentarité qu'il peut y avoir entre les uns et les autres pour cette prise de conscience. Nous sommes les vieux de demain. C'est nous, demain, qui serons concernés. Dans quelle société veut-on vivre ? Une société de solidarité ou une société de l'individualisme ? Donc c'est important. Alors moi, j'ai une formation... Très tôt, je me suis occupé, intéressé aux personnes âgées et quand j'étais au lycée, je m'ennuyais à l'aumônerie des lycées et puis je suis allé faire du bénévolat dans un hospice à Auxerre avec les visiteurs du malade dans l'hôpital et puis tous les mercredis, j'allais voir les personnes âgées qu'il y avait dans cet hospice. C'était des dortoirs de 40 personnes avec un lit, une chaise, un lit, une chaise, 20 d'un côté, 20 de l'autre et une allée centrale. Et donc par la suite, après avoir travaillé à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre avec des enfants, je suis revenu et après mon service militaire, j'ai posé candidature comme animateur dans cet hospice où j'avais été bénévole. Il m'a dit non, 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 il y a 360 lits dans cet hospice, vous ne serez pas animateur, vous serez agent de service au service Femmes 2. Donc le premier jour à 7h, quand je suis arrivé dans le service, on m'a donné une cuvette entre les mains, on m'a dit tiens, tu commences à toilettes là-bas au bout du dortoir. J'avais 20 ans, je n'avais jamais vu une dame à gêne nu, j'étais un peu effrayé. J'ai essayé de faire comme j'aurais fait pour moi, en préservant la pudeur de la personne, parce que c'était au lit de la personne et il n'y avait pas de préservation de l'intimité. Donc ça a été une expérience. Et après, j'ai fait une formation de l'infirmier psychiatrique et j'ai eu la chance de pouvoir, dans le milieu psychiatrique, d'imaginer des lieux de vie pour des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, parce que c'est un public qui me touche beaucoup. Et comme sur le modèle des appartements thérapeutiques pour adultes handicapés mentaux, j'ai monté en janvier 88, avec un médecin hospitalier du service de la Chartreuse à Dijon, des appartements de 5, 7 personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer avec des services à domicile, des aides à domicile, des services de soins à domicile et des libéraux qui pouvaient intervenir pour ces personnes. Donc le premier, on l'a ouvert en janvier 88. Et on a continué à développer ce type de concept, parce qu'à cette époque-là, en 88, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, il restait encore les lits d'hospices, il a fallu plus de 30 ans pour humaniser les hospices. Et les établissements d'hébergement n'étaient pas, architecturalement, en termes de formation du personnel, forcément adaptés pour ce type de public qui pouvait poser problème. Et on ne parlait pas non plus du soutien aux aidants. À cette époque-là, l'aide aux aidants est venue plus tard, parce que c'est aussi un des éléments d'isolement et de fragilité de personnes qui ont un conjoint à la maison ou qui ont un conjoint qui est malade et qui se coupent des autres relations qu'ils peuvent avoir. Parce que quand on a un conjoint qui a une jambe cassée, on vient le voir et puis on peut discuter. Mais quand il y a le conjoint qui a une maladie d'Alzheimer et puis qui touche à tout, qui peut tenir des propos qui sont un peu difficiles à comprendre, donc ça peut être compliqué. Donc j'ai commencé à monter ces petites unités de vie. Et c'est la FEDOSAD qui a commencé à intervenir et que j'ai découvert. Alors j'ai eu la chance aussi que dans cette association, le président de cette association était adjoint en mer chargé des affaires sociales de la ville de Dijon. Alors le monde politique, je ne le connaissais pas, mais avec le temps, j'ai appris à le connaître. Et je me suis rendu compte du levier qu'il pouvait y avoir entre un technicien et un politique. Le politique, s'il veut se faire réélire, il faut qu'il s'appuie sur un technicien de terrain. Et le technicien, s'il veut que ses projets évoluent, s'il se fait aider par un élu, et on a démarré ces unités de vie de façon sauvage, on n'a demandé aucune autorisation. Et pendant une année, on a ouvert des appartements avec 4, 5 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, avec des aides à domicile qui intervenaient, pour les courses, pour le ménage, pour s'occuper du quotidien, les services de soins à domicile, les infirmières libérales, kinés libérales, médecins libérales. Et on a fait évoluer ces structures qui sont devenues par la suite des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc c'était une expérience très enrichissante de pouvoir intégrer dans différents quartiers de Dijon des appartements banalisés, mais qui étaient adaptés au handicap, et on travaillait avec des bailleurs sociaux, et on a eu vraiment un accueil très très intéressant, que ce soit avec Dijon Habitat, que ce soit avec Orvitis, avec le foyer Dijonais, on a eu vraiment une écoute attentive de bailleurs sociaux. Le conseil départemental nous a autorisé aussi ces places, expérimentales au départ, parce qu'il fallait faire la preuve de la viabilité de ces structures d'accueil. Le fait d'avoir pu m'appuyer sur des groupes européens par la suite, que ce soit le groupe TTS, Training, Teaching & Support, de 95 à 97, et un autre groupe de travail dans lequel je travaille, Nord-Cy, on est 12 pays d'Europe, majoritairement du Nord depuis 2006, on a une collaboration justement avec d'autres acteurs dans d'autres pays, de voir comment on peut le développer. Et cette initiative que l'on a pu avoir, d'une petite unité de vie, est la complémentarité des services à domicile de la FEDOSA, parce que dans la proximité, forcément, le premier intervenant qui vient à la maison, quand on est âgé, qu'on ne peut plus faire son ménage, qu'on ne peut plus faire ses courses, c'est l'aide à domicile. L'aide à domicile qui a évolué aussi dans son statut, de pouvoir, plutôt que d'être la femme de ménage, l'aide ménagère, la prestation des caisses de retraite, est devenue, avec l'APA et avec les dispositifs de financement, un pilier aussi de l'action et du soutien des personnes à leur domicile. En complémentarité, en fonction de l'évolution des besoins des personnes, c'est des services de soins à domicile, services d'hospitalisation à domicile, des services de petits travaux, et puis des formules de répit qu'il peut y avoir, parce qu'auparavant, on était dans cette logique domicile ou établissement d'hébergement. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Les premiers centres de jour se sont montés il y a une trentaine d'années, et Dijon avait été un pionnier avec un accueil de jour qu'ils avaient monté pour des personnes qui vivaient avec le domicile, qui pouvaient avoir un petit handicap physique, mais pas plus. Et plus tard, cette structure a évolué sur un accueil de jour pour des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, et on s'est rendu compte aussi de la richesse qu'il pouvait y avoir avec ces formules intermédiaires entre le domicile et l'établissement. Et d'avoir une aide progressive qui permettait aux personnes d'avoir une sorte de panier de services et de se dire « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça » et d'évoluer en fonction de ses besoins. C'est ce que l'on a vu autour de ces services qui interviennent et qui sont très complémentaires les uns des autres. On a aussi essayé... Mon président à l'époque, c'était Michel Thiry, maintenant c'est le docteur Jean Barthes, et Michel Thiry avait une vision du bonjour voisin. Et il a rêvé cette idée du bonjour voisin parce que dans son action sociale... Alors il s'occupait aussi de la semaine bleue, il m'a passé la main pour la semaine bleue, vous savez, la semaine nationale des retraités et personnes âgées, qui a aussi pour slogan « à tout âge faire société ». Et donc cette idée du bonjour voisin, il se rendait compte que les gens construissaient des immeubles et puis les gens ne se connaissaient pas. Et l'action sociale repose bien souvent sur des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie de faire des choses. Il était au conseil municipal, donc de Dijon, et il y avait un conseil municipal qui est devenu maire de Saint-Apollinaire, Rémi Delatte, qui par la suite est devenu député. Et puis le président de l'OPAC, qui est devenu le... le... comment... Dijon Habitat, était aussi un adjoint aux travaux de la ville de Dijon. Donc des hommes qui se connaissaient, qui étaient complémentaires, un bailleur social, un maire qui avait sur sa commune du foncier et puis une association qui développait des services. Donc cette rencontre s'est faite et on a imaginé un lieu où pouvait se vivre le bonjour voisin. Et cette rencontre des âges... Donc la première chose qu'il a fait quand Rémi Delatte a été élu, c'est en 1995 de faire un schéma géontologique municipal. Connaître un peu les besoins de sa population et de la population âgée sur sa commune. et c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire ? Alors beaucoup d'habitants individuels dans cette commune de la périphérie de Dijon qui faisait 5 000 habitants. Dijon, c'est 151 000, 152 000 habitants. Et donc une commune de l'agglomération, une des 23 communes, avait du foncier. Et on a imaginé donc de créer un lieu où pouvaient vivre ensemble les générations. En 1997, quand j'ai rédigé le premier cahier des charges de cet espace intergénérationnel, on en parlait très peu de l'intergénération. On s'était fait aider par la Fondation de France avec des chèques consultants et Dominique Argou, sociologue qui est maintenant président de l'université de Paris 12, Paris 12, oui, Paris Est, nous a aidés à réfléchir un petit peu et nous dire qu'est-ce qu'il existait en termes de réalisation intergénérationnelle. Quels étaient les liens qui étaient créés ? Il y avait les villas soleil, les résidences soleil dans le sud de la France, il y avait une crèche à côté d'une maison de retraite, mais en termes de mixité à la fois sociale et d'âge, il n'y en avait pas. Et donc, on a créé un programme, donc pendant 5 ans, on a imaginé 1997 à 2002, un programme, on a fait des visites à Saint-Diard-les-Vosges pour voir une maison fonce-reuse de l'Eto, on a vu des petites unités de vie qu'on a montées à Dijon, à Villeurbanne, d'autres petites unités de vie. Donc on a essayé de voir qu'est-ce qu'il existait, parce qu'on a une richesse en France et c'est cette culture de l'initiative de pouvoir créer, imaginer, rêver et entreprendre. Donc on a travaillé pendant 5 ans sur ce programme et la réalisation, c'était à la fois croiser 3 logiques. Une logique de besoins sociaux sur la commune. C'est une commune où il y a de l'activité économique, il y a des services pour les jeunes, pour la petite enfance, une médiathèque, une nudothèque, une halte garderie, rel'assistante maternelle, un espace jeune, donc des lieux pour les jeunes, mais pour les retraités, il n'y en avait pas. Donc c'est d'une part garder les jeunes sur la commune et proposer à des retraités de l'habitat qui n'était pas de l'habitat individuel avec les chambres à l'étage et quand on avance en âge, c'est toujours plus compliqué de monter dans sa chambre. Donc créer avec des bailleurs sociaux des logements pour les retraités, moitié pour jeunes couples, avec un enfant de moins de 5 ans. Alors quand il a 6 ans, ils peuvent rester parce qu'ils ont signé un bail, mais c'est la taille des appartements qui conditionnent la durée de séjour dans ces lieux de vie et des appartements pour des retraités. Tous les appartements accessibles avec un ascenseur, même du R2, du R3, pour pouvoir avoir la possibilité avec des largeurs de porte, avec une salle de bain qui est adaptée, de pouvoir rester jusqu'à la fin de sa vie dans ces lieux avec des services à domicile étant facilitant, même avec un photovolant, on peut rester chez soi, qu'on soit jeune, handicapé, ou maman avec une poussette, et puis retraité et handicapé. Donc c'est 76 logements, moitié pour retraité, moitié pour jeunes couples, trois critères pour avoir un logement social dans cet espace. C'est un critère de ressources, logement social, critère d'âge, moitié retraité, 38 appartements pour retraité, 38 pour des jeunes couples avec un enfant de moins de 5 ans. Parce que s'il y a une majorité et une minorité, la minorité se fait toujours taper dessus pour la majorité. Et c'est la majorité qui fait sa loi. Et le troisième critère, c'est c'est nier une charte qu'on a créée ensemble entre la mairie, les services de la mairie, du bailleur social et de la FEDOSAD, qu'on a appelé Bonjour voisins. C'est un engagement moral parce que j'ai toujours dit que l'intergénération ne se décrète pas. Elle se crée, elle se vit. Il faut donner envie aux uns et aux autres de faire des choses les uns avec les autres. Sinon les vieux restent avec les vieux et les jeunes restent avec les jeunes. Donc c'est de pouvoir donner envie dans cette charte, c'est dire je vis dans cet espace intergénérationnel, je sais rendre des services, recevoir des services, c'est respecter mes voisins, enfin c'est pas des choses qui font mal, c'est un engagement moral de dire ben voilà, je suis là et puis on essaye de vivre dans la relation avec les autres, chacun chez soi bien sûr. On a un système de téléphonie interne qui permet de s'appeler, c'est-à-dire que l'interphone permet de s'appeler d'un appartement à l'autre, ce qui facilite la communication parce que si on veut que les gens fassent des choses les uns avec les autres, il faut qu'ils communiquent un minimum et c'est plus facile d'attraper son téléphone avec l'interphone et de téléphoner chez ses voisins plutôt que de taper à la porte quelquefois. Après il y a des affinités qui se créent. Et ces appartements donc sont, donc la charte est signée par le maire, par le locataire, par le président de la FEDOSAD et le président du bailleur social. Donc c'est un engagement moral pour des jeunes et des retraités qui vivent sur ces espaces. Au rez-de-chaussée d'un des immeubles, il y a des structures petite enfance. La ville avait besoin en 2002 de réorganiser son contrat enfance avec la Caisse d'allocations familiales et de réorganiser un petit peu. Donc sur place, il y a une halte garderie, un relais assistante maternelle avec des enfants et des mamans qui viennent accompagner les enfants ou les nounous qui viennent là. Et sur le site, il y a donc géré aussi par la commune une salle de quartier, un restaurant scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 300 mètres, il y a un groupe scolaire et les enfants viennent manger maternelle et primaire. Il y a à peu près 130 gamins qui viennent en deux services manger là. Et le mercredi, c'est les retraités de la commune qui viennent manger. Juste à côté du restaurant scolaire, il y a une salle de quartier de pouvoir avoir, pouvoir organiser quand on est une association, quand on est un locataire, il y a un goûter pour les 100 ans d'un monsieur. J'ai reçu une invitation donc samedi prochain, je vais aller pour les 100 ans du monsieur qui vit sur la petite unité de vie. Mais ces enfants ont souhaité le faire dans la salle de quartier et puis d'inviter les voisins. c'est aussi la salle de quartier, c'est aussi des structures pour des personnes âgées parce qu'il fallait aussi répondre, tout bon maire et tout bon conseil général a besoin aussi de lieux d'hébergement pour des personnes âgées parce qu'on se rend compte que les vieux, ils votent. Et c'est aussi sur un plan politique, mais aussi c'est, comme il l'avait fait pour son schéma gérontologique municipal, il se rendait compte qu'il n'y avait pas de place d'hébergement pour des personnes âgées. Donc on a adapté des petites unités de vie, on a un domicile collectif avec 14 personnes âgées physiquement dépendantes et juste à côté, un domicile protégé avec 6 personnes âgées atteintes de maladies d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Deux équipes de jour, une même équipe pour la nuit et une chambre d'hébergement temporaire de chaque côté. Et elles sont au rez-de-chaussée d'un des immeubles, c'est-à-dire qu'il y a des parties communes au rez-de-chaussée, et donc on fait partie du voisinage, on est intégré dans le quartier, ce n'est pas la structure qui fait peur où on rentre là. Déjà on dit ça ne va pas sentir bon dans cette maison quand on rentre. Et puis on a peur de la concentration du nombre de personnes parce que bien souvent vous en voyez beaucoup dans l'entrée qui vous regardent quand vous rentrez et puis elles attendent bien souvent leur famille ou une visite. Donc là c'est banaliser la structure d'hébergement mais ce sont des gens dépendants sur un plan physique ou psychique qui finissent leur vie dans cet endroit. C'est de pouvoir banaliser et intégrer dans la vie de quartier comme on le fait pour des structures plus d'importance mais de pouvoir le faire pour des personnes âgées. Et nous avons monté également un accueil de jour, un accueil de jour autonome pour des personnes qui vivent à leur domicile et de pouvoir profiter d'activités. On a un système de bus, on va chercher les gens chez eux sur l'agglomération d'hygiène et puis on propose des activités. Et autant si c'était une volonté politique de la part de la FEDOSA, du bailleur social et de la ville, les professionnels qui ont travaillé dans ces différentes structures se sont appropriés ce projet et ont trouvé un intérêt que ça soit pour les enfants, que ça soit pour les personnes âgées, un intérêt de cette rencontre et de cette mixité sociale. Ce n'est pas ce que l'on faisait en termes de plaquage pour l'affichage mais c'est des gens, c'est Papy Robert qu'on va voir, c'est le petit, sa maman, elle habite au-dessus. C'est des rencontres un peu recréées la vie de village, l'esprit village qui est le slogan de la ville de Saint-Apollinaire et c'est ces rencontres qui sont favorisantes justement pour ces liens entre les âges. Donc c'est avec les années où on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de pouvoir avoir une coordination et la ville, son rôle, c'est la politique de la ville, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire pour les habitants de ma commune qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient handicapés ou autres. Donc c'est de pouvoir organiser un petit peu les choses. On ne voulait pas faire, le maire ne voulait pas faire une ville dans la ville mais un quartier qui a une dynamique particulière comme d'autres quartiers où il y a la maison des associations sur un autre quartier, il y a une crèche de l'autre côté, il y a la médiathèque, il y a des écoles, enfin il y a vraiment des dynamiques particulières par quartier mais aussi des rencontres qui se faisaient entre les quartiers. Et donc il y a une salariée de la ville qui était mise à disposition pour proposer des actions, des activités avec le centre de l'osir, avec les locataires de génération et avec les locataires de génération on se retrouve avec la coordinatrice tous les deux mois, le maire, le député maire, les services de la commune, le bailleur social, la fédossade, on vient faire le point sur les projets d'animation, sur le budget que l'on a. Tiens, on a fait venir une petite troupe pour le spectacle de Noël qui a eu au mois de décembre, tous les ans on fait un petit spectacle où on fait tout au long de l'année différentes manifestations pour donner envie aux personnes qui vivent là de faire des choses les unes avec les autres et on fait aussi un point avec les locataires c'est-à-dire qu'il y a des représentants par bâtiment il y a 4 immeubles 20 logements 20 logements 20 logements et 16 logements donc il y a 4 bâtiments avec au rez-de-chaussée comme je vous disais des structures petite enfance au rez-de-chaussée d'un autre des structures personnes âgées et donc les locataires viennent aussi donner leur avis alors c'est il y a assez peu d'incivilité alors c'est vrai que j'avais fait une fois une présentation à Paris c'était sur les centres sociaux et notamment pour les jeunes et ils me disaient mais pourquoi vous n'avez pas d'ado là au milieu parce que ça a été un choix au départ on trouvait que c'était plus facile en 2002 en 97 on a conçu le concept et en 2002 on a ouvert donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir deux types de public des personnes âgées et des femmes des couples avec un enfant en bas âge de pouvoir se rendre des services et de se dire bah tiens tu vas faire les courses tu peux pas me ramener la baguette du pain ou David il y a mon ampoule qui est cassée tu peux pas me la remplacer ou la voisine qui est jeune à sa piote qui peut pas aller à la colle parce que elle a le rhume plutôt que de faire appeler une nounou bah tiens elle va voir la voisine si elle peut pas lui garder c'est des liens c'est des liens de proximité la téléphonie interne comme je vous le disais permet de s'appeler de communiquer plus facilement et puis donc ces rencontres et ces activités qui sont proposées par la commune par la FEDOSAD et par le bailleur social et vraiment on travaille ensemble et on est vraiment dans cette dynamique de se dire bah ça serait bien de pouvoir partager cette expérience alors il y a eu beaucoup de visiteurs qui sont venus nous voir on a eu un article sur Newsweek Le Monde localement bien sûr mais ce qui est toujours frustrant quand on a des visiteurs qui viennent que ça soit des groupes de retraités que ça soit des associations des communes des professionnels qui viennent nous voir on a pas toujours le retour de ce qui se passe après il y a Cohéron qui est venu nous voir il y a différentes communes qui sont venues nous voir mais on n'a pas toujours le retour et on s'était posé la question de faire un peu comme les Marpas de dire les maisons d'accueil rural pour personnes âgées de se dire bah on va faire une fédération sur l'intergénération mais c'est trop compliqué à gérer et puis c'est vrai qu'on a largement à faire localement mais d'avoir des liens et de savoir ce qui se fait dans ces rencontres entre les âges je trouve que c'est c'est aussi l'avenir parce que comme on le disait tout à l'heure et comme je le disais en introduction les gens ne se connaissent pas les gens restent chez eux s'enferment et quand on avance en âge c'est de plus en plus compliqué de pouvoir s'ouvrir sur des gens qu'on ne connaît pas et des voisins on est dans un système urbain qui crée des grands ensembles mais qui ne facilite pas et ne favorise pas forcément le lien social et comment on pourrait mieux leur souder ou leur dynamiser quand on est dans des espaces plus petits où les gens se connaissent plus facilement on s'était posé la question sur la capacité est-ce que 73 c'est pas trop ou est-ce que c'est assez justement pour qu'il y ait une dynamique particulière et on a trouvé que finalement c'était un équilibre parce que les jeunes forcément ils travaillent donc ils sont moins disponibles par rapport à des activités qu'on peut proposer à des retraités quoi qu'on dit que l'emploi du temps des retraités c'est un des plus chargés dans l'activité bénévole dans l'action bénévole mais c'est aussi d'avoir une proximité géographique où les gens se connaissent dans des bâtiments qui sont pas trop trop grands où on s'y retrouve et dans une commune d'une taille d'une petite taille parce que maintenant Saint-Apollinaire fait 7000 habitants un peu plus de 7000 habitants donc ce quartier quand même a amené ce quartier du Val-Sully où il y avait 600 logements à la fois de l'habitat individuel et l'espace intergénérationnel que l'on a créé ça représentait quand même 2000 habitants en plus une commune de 5000 habitants donc ça pouvait présenter aussi un risque pour le maire sur un plan politique d'avoir une population qui grandit et qui perde sa majorité ça peut être aussi un risque dans une logique électorale mais la dynamique qui a été créée qui a été mise en place à travers cet espace intergénérationnel mais pas seulement c'est-à-dire que le maire on l'appelle le Rémi et puis le Rémi bien qu'il soit député il va rencontrer ses administrés et puis on le voit dans telle manifestation telle autre manifestation donc c'est aussi ces liens de proximité qu'il peut y avoir avec les élus de connaître sa population des services et les élus mettent en place une politique et les services sont là pour la mettre en oeuvre et c'est de pouvoir créer ils ont mis aussi un système de transport parce qu'on se rend compte par exemple qu'aller faire ses courses c'est pas toujours facile donc ils ont mis un système de bus de mini bus pour accompagner et c'est des bénévoles qui conduisent le bus de la ville qu'ils ont mis à disposition pour accompagner les gens à l'intermarché ou aller faire leurs courses ou les emmener chez le médecin et d'avoir cette proximité et ces services qui peuvent se faire en complément des services à domicile qui peuvent exister et il y a de l'aide bénévole il y a de l'aide la solidarité qui peut se mettre en place et puis aussi tout ce qui est des services à domicile alors je ne les ai pas beaucoup développés mais vous connaissez un service d'aide à domicile personne âgée personne handicapée personne malade la complémentarité et cette notion de parcours que l'on propose au public que l'on est amené à accompagner qu'on soit une personne âgée qu'on soit une personne handicapée qu'on soit une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qu'on soit une personne malade c'est de pouvoir avoir une complémentarité des services qui interviennent à certains moments l'aide à domicile le soin à domicile on ne fait pas de portage de repas il y a des municipalités qui le font bien l'ADMR le fait bien donc on n'est pas se mettre en concurrence avec ce qui existait et ce qui fonctionnait bien donc de pouvoir aussi proposer de l'hospitalisation à domicile si nécessaire et puis de l'accueil de jour de l'hébergement temporaire de pouvoir manger il y a une personne par exemple sur une des petites unités de vie quand on avait ouvert les premières petites unités de vie sur l'espace intergénérationnel de Saint-Apollinaire c'était de se dire on va aussi proposer d'autres services et le maire un jour vient me voir il me dit tiens il y a une petite dame qui vient d'arriver sur un logement elle ne mange pas bien c'est un peu compliqué elle est un peu perdue est-ce qu'elle pourrait venir manger sur la structure où il y a des autres personnes âgées je dis oui pourquoi pas puis la petite dame vient manger le midi elle dit ah c'est bien c'est bon puis deux semaines après elle me dit j'ai vu que vous faisiez des activités l'après-midi je peux peut-être rester bah oui si vous voulez bien sûr puis après quelques semaines après elle me dit c'est pas drôle de manger tout seul le soir je pourrais rester manger le soir bah oui madame puis après s'il y a une place qui se libère vous me la gardez bon c'est aussi cette progression de ne pas être une structure qui fait peur pour des personnes âgées puisque les vieux enfin excusez-moi d'utiliser mais bon j'ai aucun scrupule de me dire je suis un vieux par rapport à un certain nombre d'entre vous et je suis un jeune par rapport à d'autres mais de dire la représentation qu'ont les vieux c'est la représentation de l'hospice c'est la concentration d'un certain nombre de personnes vous avez un grand couloir central et vous avez beaucoup de chambres et les gens ne se connaissent pas donc c'est de pouvoir créer des lieux qui sont à taille humaine et qui ne fait pas peur à l'environnement